La douzaine d'expressions. Thème. Pied. Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçues pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. 5. Pieds Les pieds, constituants fondamentaux du corps humain, sont les structures anatomiques situées à l'extrémité inférieure des jambes. Ils assurent des fonctions vitales telles que la locomotion, l'équilibre et le soutien du poids corporel. Dotés d'une complexe architecture osseuse, musculaire et articulaire, les pieds permettent une variété de mouvements, de la marche à la course en passant par le saut. Outre leur rôle physiologique, les pieds sont également chargés de significations culturelles et symboliques, souvent associées à la liberté, à l'expression personnelle et à la spiritualité. 1. Avoir les pieds sur terre Cette expression signifie être réaliste et pragmatique. Exemple Elle a toujours les pieds sur terre, elle sait ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Nous devons rester les pieds sur terre et évaluer les options de manière rationnelle. 2. Être sur un pied d'égalité Cette expression signifie être dans une situation où toutes les parties ont les mêmes droits ou opportunités. Exemple Les deux équipes se rencontrent sur un pied d'égalité, personne n'a davantage particulier. Dans ce partenariat, nous voulons que toutes les parties soient sur un pied d'égalité. 3. Mettre les pieds dans le plat Cette expression fait référence à une personne qui aborde un sujet délicat ou gênant sans précaution. Exemple Elle a mis les pieds dans le plat en posant une question personnelle devant tout le monde. Il a mis les pieds dans le plat en faisant une remarque insensible lors de la réunion. 4. Avoir le pied marin Cette expression décrit une personne qui a une bonne adaptation au mouvement d'un bateau et qui n'est pas sujette au mal de mer. Exemple Mon grand-père était marin, il avait le pied marin même lors des tempêtes. Je ne peux pas faire une croisière, je n'ai pas le pied marin et je suis facilement malade en mer. 5. Prendre son pied Cette expression est familière et signifie prendre beaucoup de plaisir ou d'excitation. Exemple Elle est allée à ce concert et a vraiment pris son pied en dansant toute la nuit. J'adore courir, cela me fait prendre mon pied et me procure une grande satisfaction. 6. Se faire marcher sur les pieds Cette expression signifie se laisser exploiter ou être traité injustement sans réagir. Exemple Elle ne dit jamais non et se fait souvent marcher sur les pieds par les autres. Il est temps de se défendre et de ne plus se faire marcher sur les pieds. 7. Être sur les pieds Cette expression indique être debout ou en mouvement. Exemple Après une longue journée de travail, je suis content de m'asseoir, j'ai été sur les pieds toute la journée. Les serveurs sont constamment sur les pieds pour s'occuper des clients. 8. Avoir un coup de pied Cette expression signifie avoir une forte envie ou un fort désir pour quelque chose. Exemple J'ai un coup de pied pour manger une glace, allons en chercher une maintenant. Elle a un coup de pied pour voyager et découvrir de nouveaux endroits. 9. Avoir un pied dans la porte Cette expression indique être en bonne voie d'obtenir une opportunité ou d'être accepté dans un domaine ou une entreprise. Exemple J'ai réussi à obtenir un entretien, j'ai maintenant un pied dans la porte pour ce poste. Il a fait un stage et a maintenant un pied dans la porte de cette entreprise renommée. 10. Avoir des pieds d'argile Cette expression signifie avoir des défauts ou des faiblesses cachées malgré une apparence solide. Exemple Le héros de la ville a été révélé avoir des pieds d'argile avec ses récentes révélations. Nous ne devrions pas idéaliser quelqu'un, tout le monde a ses pieds d'argile. 11. Faire un pied de nez Cette expression signifie défier ou se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple Elle lui a fait un pied de nez en refusant son invitation avec sarcasme. L'équipe de football a fait un pied de nez à ses détracteurs en remportant le match. 12. Avoir les pieds gelés Cette expression indique que les pieds sont extrêmement froids. Exemple J'ai marché dans la neige sans bottes et maintenant j'ai les pieds gelés. Il a été coincé dehors dans le froid et a fini par avoir les pieds gelés. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville portuaire, vivait un marin du nom d'Antoine, reconnu pour avoir le pied marin et toujours prêt à prendre son pied en voguant sur les eaux. Il avait un caractère fort et ne se laissait jamais marcher sur les pieds, ce qui lui avait valu le respect de ses collègues marins. Un jour, lors d'une réunion de l'équipage, Antoine décida de mettre les pieds dans le plat en soulevant une question délicate concernant les salaires. Cette action créa une atmosphère tendue, mais elle fit en sorte que tous soient sur un pied d'égalité pour discuter ouvertement. Pendant l'une de ses expéditions, Antoine rencontra une tribu insulaire dont les membres semblaient avoir des pieds d'argile, fragiles et vulnérables. En partageant des histoires avec eux, il découvrit qu'il vivait avec une humilité profonde, toujours les pieds sur terre malgré les défis qu'il rencontrait. De retour chez lui, Antoine décida de suivre son rêve de créer sa propre entreprise de croisière. Avec détermination, il prit un pied dans la porte en obtenant le soutien financier nécessaire. Cependant, il se retrouva bientôt à avoir les pieds gelés lorsqu'il fit face à des problèmes inattendus, menaçant de tout faire échouer. Dans ces moments de doute, il se souvint des sages paroles d'un vieil ami marin, n'oublie pas d'avoir un coup de pied au souci et continue à avancer. Avec persévérance, Antoine surmonta les obstacles et fit de son entreprise un succès retentissant. Il avait pris son pied à transformer son rêve en réalité, montrant à tous ceux qui avaient cru en lui qu'il était possible d'être sur les pieds et de surmonter les défis. Sous-titrage ST' 501